Au Mali, la bonne gestion des ressources intégrées en eau demeure un défi majeur pour les autorités et les acteurs du développement. Ici, dans l'État, il y a environ 15 ans, on déposait les ordres ici, mais ça a été interdit par les autorités de la communauté. Quand il y a la crue, le flux prend de l'espace, donc ça c'est la servitude du flux, c'est la servitude de l'eau. Malheureusement, on constate qu'il y a eu beaucoup de constructions, c'est des constructions autorisées, mais dans les conditions normales, ils sont dans la servitude du flux. Donc ce qui n'est pas acceptable à notre point de vue en tant que société civile. Les responsabilités sont partagées. Conscients de ce fait, les partenaires de mise en œuvre du programme Watershed Mali veulent agir à différents niveaux afin de rélever les défis auxquels ils font face. Pourquoi on a mis cette session en place ? On travaille dans un domaine assez complexe, avec beaucoup de changements, avec beaucoup d'acteurs. On essaie de travailler sur la bonne qualité d'eau au Mali. Et il y a tellement de choses qui rendent la bonne qualité d'eau difficile. Il y a les déchets à Bamako qui sortent dans le fleuve, il y a la pollution encore du fleuve à travers les pesticides utilisés dans l'Office de l'Igère. Et on a identifié le problème de l'assainissement de Moti. Donc c'est tellement de problèmes difficiles, d'acteurs multiples, qu'on a dit qu'il faut bien réfléchir de temps en temps, deux fois par an, pour se rassurer. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Pour mieux planifier les activités de l'année 2018, un atelier de travail de cinq jours a été organisé en septembre 2017. Vraiment, pour sortir de la salle, que les acteurs impliqués dans ce processus soient édifiés sur comment travailler, où travailler, et diagnostiquer le vrai problème et la zone égale. Les attentes sont nombreuses et les résultats pour demi du juge se veulent visibles. Les défis, je les situerai à trois niveaux. D'abord, il faut qu'il y ait une visibilité délivrable. Parce que Watershed au Bali veut soutenir les organisations, la société civile, à produire des évidences sur non seulement la qualité de l'eau, sur l'accès à l'eau, et évidemment, sur des évidences basées sur la responsabilité des autorités en matière d'accès à une haute qualité au niveau de la société manuelle. Donc, des travaux ont été entrepris. 2018 devrait donc permettre de mettre en exergue, en lumière, les résultats de ces recherches qui ont été déjà produits au niveau de l'eau. Un deuxième point de défi serait de pouvoir formaliser le groupe de pression que nous sommes en train de mettre avec les différents acteurs de la société civile pour créer donc une task force autour de la société civile qui soutienne les initiatives et les objectifs du projet afin de rendre donc l'accès à l'eau potable, l'eau de qualité, une réalité au niveau de la société civile manuelle. Et enfin, comme c'est un projet de plaidoyer, nous attendons donc autour de l'année 2018 que des actions concrètes de plaidoyer puissent se mérer au niveau de la zone d'intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada